Bonjour Sylvie Munoz. Bonjour Bruno Guedras. Sylvie vous êtes coordinatrice pédagogique à l'UFA Saint-Exupéry à Limoges. Avant de parler un petit peu de la façon dont vous vous êtes adapté à cette situation très particulière de la crise sanitaire, est-ce que vous pouvez nous présenter l'UFA Saint-Exupéry ? Alors l'UFA Saint-Exupéry est un centre de formation par apprentissage qui prépare les jeunes, les apprentis, au métier de la mécanique et au métier du transport et de la logistique. Nous avons environ 70 apprentis avec donc des diplômes qui vont du CAP au bac trop. Lorsque la crise est arrivée vous vous êtes vous vous êtes trouvés confrontés à un double problème tout d'abord les aménagements pédagogiques nécessaires à la continuité de service à la continuité d'accompagnement en sachant quand même que vous n'êtes pas n'importe quelle section vous êtes à une structure qui enseigne aussi le geste qui enseigne le professionnel donc comment vous êtes vous êtes vous adapté à ces deux dimensions à la fois la continuité de l'accompagnement et puis à la fois l'aspect technique. Absolument bon c'est un enjeu qui était assez important pour permettre une continuité pédagogique dans un premier temps la plus large possible et la plus adaptée au plus grand nombre d'apprentis. Nous avons mis en place une stratégie qui consistait à avoir à gommer les écarts entre les écarts sociaux et les écarts de la fracture numérique parce que nos apprentis n'échappent pas malheureusement à cette problématique et donc nous avons décidé de permettre un enseignement à distance une continuité pédagogique alors aussi bien dans le domaine général que dans le domaine professionnel nous avons dans un premier temps contacté chaque apprenti ça c'est le secrétariat la personne qui est en charge du secrétariat qui a fait cette cette lourde charge nous avons contacté chaque apprenti pour savoir dans un premier temps s'ils étaient pourvus ou dotés de d'ordinateurs ou de faire un recensement du matériel dont il disposait et ensuite nous avons également contacté les entreprises parce que certaines entreprises on en parlera tout à l'heure mais fonctionnent quand même ensuite avec l'équipe nous avons décidé de garder le rythme de l'alternance c'est à dire que les apprentis qui avaient cours normalement la semaine sur le site et bien ont été en formation à distance et nous avons échangé avec eux par mail alors pour l'enseignement général des consignes leur été donnée par chaque enseignant par mail et pour l'enseignement professionnel ils avaient également des consignes mais nous avons travaillé avec une application pour l'enseignement professionnel qui est très intéressante parce qu'elle permet de proposer des petits modules des modules qui sont animés avec même parfois des pannes à résoudre etc et là c'était quand même un outil qui était très intéressant donc ça finalement grosso modo les choses se déroulent à peu près bien une fois toutes ces toutes ces dimensions envisagées je crois également que ce qui est important c'est l'implication des entreprises à vos côtés durant cette période oui absolument c'est à dire que certains jeunes parce qu'il y en a eu quand même qui ne répondait pas à mes appels aux mails et bien finalement je suis passée par l'entreprise si je puis dire et là les entreprises donc il y avait deux cas de figure il y avait les entreprises qui avaient demandé aux jeunes d'être de travailler et qui ont accepté de leur accorder du temps pour qu'ils puissent faire le travail scolaire soit sur le site de l'entreprise soit de leur accorder du temps chez eux ou bien il y a des entreprises qui carrément ont rappelé les jeunes parce qu'ils n'avaient pas de matériel et donc ils leur ont permis d'avoir accès à des ordinateurs sur leur site et ainsi favoriser donc la pédagogie à distance cette crise sanitaire bien évidemment elle n'était pas souhaitée elle n'était pas souhaitable elle tombe pour tout le monde au mauvais moment je dirais un peu plus pour vous établissement de formation parce que elle est arrivée dans une période où à la fois vous étiez déjà projeté sur le passage et l'organisation des examens de fin de cycle et puis à la fois sur le recrutement puisqu'on en avait déjà parlé ensemble vous étiez dans une période d'organisation de journées portes ouvertes etc aujourd'hui quelle est votre position par rapport à ça à la fois sur les examens à la fois sur les recrutements qu'est ce qu'on peut dire aux gens alors pour les examens ce que l'on peut dire c'est que pour l'instant nous attendons vraiment le texte qui va faire foi par rapport aux modalités d'examen que l'on sait pour les classes de terminale c'est que vraisemblablement les notes qui avaient déjà été obtenues en CCF c'est le contrôle en cours de formation donc cette note ces notes là qui avaient déjà été obtenues en première année vont compter mais elles sont s'ajouteront à ces notes donc vraisemblablement je suis prudente une note de contrôle continu c'est comme ça que apparemment ça va se faire mais peut-être aussi va s'ajouter ça bon pour l'instant on attend les préconisations du ministre du ministère de l'éducation nationale peut-être aussi y aura-t-il eh bien une forme d'assiduité qui sera prise en compte pendant le confinement également le livret de l'apprenti donc tout ça c'est des éléments dont nous n'avons pas encore connaissance et pour les recrutements alors pour le recrutement c'est vrai que vous avez raison c'était une période on était en plein recrutement donc c'est un petit peu compliqué moi ce que je constate c'est qu'en ayant contacté les entreprises donc qui ont des apprentis pour donc justement faire le point sur la situation actuelle j'ai déjà des entreprises qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées qu'elles souhaitaient donc recruter un jeune à la rentrée prochaine donc ça j'ai déjà quelques entreprises surtout en mécanique poids lourds qui ont manifesté ce souhait et j'ai aussi des familles qui me contactent par le biais du site et qui recherchent donc on sent quand même qu'un petit frémissement enfin que les gens sont en recherche très bien sylvie munoz peut-être un dernier mot à destination des jeunes qui sont chez eux ou en entreprise aux futurs candidats mais aussi aux entreprises partenaires et à vos collègues qui continuent de se mobiliser pendant cette période absolument bon pour les jeunes qui sont effectivement à l'heure actuelle en entreprise bien je leur dis de poursuivre leurs efforts parce que bon il ya quand même eu on est assez satisfait même si c'est difficile on a à peu près en gros à poursuivre leurs efforts parce que ça c'est intéressant pour eux très important pour les entreprises et bien je pense que progressivement elles vont ouvrir même si c'est dans des modalités plus réduites elles ouvrent leurs portes à nouveau et alors en ce qui concerne les candidats à l'apprentissage là effectivement je pense qu'il faut conseiller aux jeunes de cibler les entreprises qu'ils vont démarcher dans les prochains jours peut-être de préparer déjà en amont un cv une lettre de motivation et pourquoi pas tant que les entreprises sont fermées envoyé par mail déjà leur candidature parce que ça peut déjà être un premier un premier pas et surtout penser que on peut entrer en apprentissage à n'importe quel moment et c'est pas parce que la rentrée de septembre on n'aura pas d'entreprise que c'est terminé on peut entrer en apprentissage même jusqu'au mois de décembre voir plus très bien c'est important important de le dire mais on le rappellera aussi sur les sur les supports emploi nouvelle aquitaine sylvie munoz peut-être un petit mot pour vos collaborateurs exactement je voulais vraiment les remercier de leur investissement parce que je vous ai dit on a suivi le calendrier de l'alternance mais on a aussi suivi l'emploi du temps à la semaine c'est à dire que ça fait une charge de travail absolument importante avec des enseignants qui étaient disponibles via donc internet par des cours en ligne et qui étaient disponibles sur leur créneau d'emploi du temps et donc ils ont été extrêmement disponibles à l'écoute sollicité vraiment je les en remercie très bien merci beaucoup sylvie munoz de vous être rendu disponible et puis remercier de notre part à la fois toutes les entreprises partenaires c'est important qu'elle reste mobilisée autour de ces jeunes et tous vos collaborateurs qui se mobilisent pour la continuité pédagogique merci beaucoup sylvie munoz à très bientôt merci merci au revoir